Tu as beau être théologien Mais tant que tu n'es pas de Dieu Tu ne peux rien faire devant le deuxième siècle Et moi ce qui me dérange dans l'église du Congo C'est te voir combien les gens viennent à l'église Sans appartenir au Dieu de l'église Nous avons des chants qui n'ont jamais appartenu à Dieu Il chante puisqu'il a un don de chante Il chante puisqu'il a une belle voix Mais lui même il n'a jamais appartenu à Dieu Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit avec quelqu'un qui ne lui appartient pas Tu as beau pleurer, tu as beau crier, Dieu ne fera rien Tant que tu ne lui appartiens pas Ecoutez ce que le roi dit Je demande que dans mon royaume Que tout le monde commence à adorer le Dieu de Daniel Le Dieu de Daniel C'est que Daniel avait commencé par d'abord appartenir à Dieu Tout l'aventure avec Dieu Commence d'abord par l'appartenance à Dieu Si vous n'appartenez pas à Dieu Vous ne vivrez aucune aventure avec lui Dieu ne peut jamais entrer dans la vie d'une personne Tant que cette vie là ne s'était pas encore donnée à lui S'il le fera C'est par pitié Par miséricorde Mais tant que tu ne lui appartiens pas Il n'y a pas de relation entre toi et Dieu Regarde le nombre de gens qui viennent dans l'église Des jeunes filles Des jeunes garçons Regardez seulement dans la salle Essayez de sortir Aller sur la grande avenue Vous allez trouver beaucoup de gens devant le ministère Joël Mais la question que je me pose Est-ce que tous ces gens là qui viennent ici Même tous ces gens qui sont dans le balcon ici Est-ce qu'ils appartiennent à Dieu Non Il y en a C'est un mouvement 25 jours chaque année Il y en a d'autres Ils suivent les femmes Il vient Il est là Il attend que le culte se termine Pour dire Voilà un malheureux Que nous nous croyons Participant aux 21 jours Alors que lui il vient pour chercher les femmes Quand vous êtes dans une situation comme ça Ne comptez pas sur Dieu pour vaincre le deuxième siècle Savez-vous qu'aujourd'hui il y a des hommes qui servent Dieu Qu'on appelle ministre de Dieu Qu'on appelle serviteur de Dieu Mais il n'a jamais appartenu à Dieu Il ne connait même pas ce que c'est Un être de nouveau C'est quelqu'un Dans le mouvement actuel Où tous les jeunes garçons sont prophètes Tous les jeunes garçons sont ministres Lui aussi il trouve qu'il peut imiter ça Il se donne un nom Évangeliste Boaz Il achète des vestes parfois longues Et il commence à parler Et il devient serviteur Mais il n'a jamais connu Jésus Mes amis Pour appartenir à Jésus Il y a des choses qui doivent se passer entre toi et Dieu Premièrement tu dois croire en lui Comme ton sauveur Et comme ton seigneur personnel Ça commence là-bas Et tu dois te repentir Dans la repentance La repentance connaît toujours trois phases Pour que quelqu'un se répente réellement Il y a toujours trois phases Premièrement Il y a la parole de Dieu qui touche ton cœur Cette parole va créer un grand regret Le regret de tout ce que tu as été avant que tu nous croises Il y en a d'autres tellement qu'ils ont regretté leur péché La culpabilité les gagne Il ne croit même plus que Dieu peut lui pardonner Mais comme Dieu est toujours bon Cette tristesse là Le Seigneur va la transformer en joie Je peux vous dire en des termes de monsieur de la rue Le regret c'est comme la nausée Mais la confession c'est comme vomir Toute personne qui est touchée par Dieu Qui regrette le péché C'est l'en Dieu Il finira par confesser ses péchés Il va dire à sa femme Beaucoup de choses que sa femme ne connaissait pas Il va dire à son père Beaucoup de choses que son père ne connaissait pas Nous c'est comme ça que nous nous sommes repentis Moi je m'étonne des jeunes filles qui se convertissent aujourd'hui Mais qui gardent le même style de vie qu'elles avaient Mon ami tu n'étais jamais repenti Moi je me suis repenti chez les balouba là-bas C'est là que je me suis converti Mais tellement que Dieu avait convaincu mon coeur de se repentir ouvertement Je me suis converti avec des choses que j'avais volées à Coloésie il y a des années Que j'avais volé à l'Athénée ici J'avais volé des atlas, des globes terrestres qui étaient très beaux à l'époque Des dictionnaires que j'avais volés Des années et des années après je me convertis à Kamina Le Seigneur m'oblige De prendre tout ce que j'avais volé à l'Athénée de Coloésie Athénée royale de Coloésie Pendant les vacances j'ai Jésus de Nazareth m'a sauvé là-bas Il m'a demandé de venir remettre tout ce que j'avais volé à Salah C'est le masque que je te donne Je lui ai tout donné J'ai remis tout ce que j'avais volé à l'Athénée Imaginez-vous j'ai payé un train pour venir me confesser Moi ça m'étonne quand je vois des jeunes garçons Qui disent qu'ils sont des chrétiens Gardant les mêmes gestes, les mêmes sales manières Demander à quelqu'un qui est né de nouveau il va t'expliquer ce que ça c'est Faire 700 kilomètres Pour venir se répentir Devant quelqu'un qui ne connait même pas ma vie Lui-même il s'est donné le préfet Quand j'ai tout déposé J'ai commencé à sortir Il m'a dit mon fils reviens Je suis revenu Il m'a dit Tu es venu puisque tu as cru au Seigneur Jésus J'ai dit oui Si ce n'était pas lui J'allais garder ces choses Je les ai amenés puisqu'il m'a dit là-bas De venir déposer je suis folleur Vous savez ce qu'il m'a dit Si tous les chrétiens Faisaient comme toi Le Congo serait un paradis Je lui ai dit ce n'est pas mon but Mon but n'est pas de changer le Congo en paradis Moi je suis venu me répartir Et je suis rentré à Kamina Moi je me suis converti à l'époque Où Zaiko Langalanga Avaient sorti une mode Je suis rentré à Kamina J'ai brûlé tous ces pantalons Qui ne donnaient pas gloire à Dieu Qui était normal Tous les pantalons étaient toujours des types entonnoirs Ici c'était comme un cheval C'était ça mon style Mais quand Jésus a touché mon coeur J'ai brûlé tout Moi j'avais beaucoup de cheveux Mais les gens qui me connaissent Ils savent que j'avais beaucoup de cheveux ici Et je mettais ce qu'on appelle rétro Mes amis, l'évangile c'est une autre chose J'ai enlevé tout Mes amis m'ont dit que ces garçons sont devenus insensés Vous n'allez pas trouver un enfant de mon âge à l'église Il n'y avait que des papas qui parlaient en luba seulement Moi je n'allais pas en luba Mais vous entrez dans l'église Tout le monde est vieux Et les choses qui se faisaient dans cette église Vous avez l'impression que c'est le ciel qui est sur la terre Je sort de l'église Maman pour moi Je me disais 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 Avec son âge Il entre dans ces choses de luba Il arrivera Je lui disais C'est toi qui appelles les choses de luba Mais je me disais Mais à l'intérieur quand j'y entre Je me disais Alors c'est le ciel sur la terre C'est comme ça que nous nous sommes convertis Je me disais Je me disais Je me disais Je me disais Toutes copines que j'avais Je l'ai appelées Je lui ai dit 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 Moi ça m'étonne la façon dont on croit aujourd'hui Je lui ai dit Je lui ai dit Vous avez cru Les choses que vous avez emportées lors du péage Dans la vie Les photos des femmes nues Vous les gardez Ne vous jouez pas Vous n'avez pas encore cru Moi ça m'étonne Vous avez cru Vous gardez encore des mini-chips C'est le même Dieu que nous avons Tu en as une autre Dieu te laisse Toutes les cuisses ici dehors Dieu n'a jamais touché ton coeur C'est fort Moi j'ai brûlé 40 pantalons Puisqu'il y a une autre Il y a un type Je me suis dit Je me suis dit Je ne vais pas honorer Dieu avec style d'habitement J'ai tout brûlé Je suis resté avec un seul J'ai pris toutes les cassettes J'ai tout brûlé Alors allez-y maintenant dans le téléphone des chrétiens aujourd'hui Lui il est pasteur Tu es malheureux et honteux Tu es honteux toi Un homme de Dieu a des choses Tu as besoin de la cocotte Toi tu ne dois pas tromper Tu as besoin aussi de mal Pour dire là Vous savez nous sommes nombreux Nous sortons Il y a des bruits partout Avant qu'on m'amène au bureau J'entends deux jeunes filles L'une qui dit à l'autre C'est un nom de maman C'est celui-là C'est celui-là qui sort avec notre papa Alors elle entre pourquoi dans cette église-là Moi et Ezra Mon pasteur Sors avec une femme Je sors de cette église Je quitte cette église Je quitte cette église Je quitte cette église Je quitte cette église Un insensé de ce genre Où il reste avec lui ? Il n'y a pas de... La Bible dit qu'une telle personne est incirconcise C'est celle-là qui sort avec lui ? C'est celui-là qui sort avec lui ? Je dis ça c'est quel genre de pastorat ? Moi je crois que c'est celui-là qui sort avec lui ? C'est celle-là qui est papa C'est celui-là qui est papa Je dis ça c'est... C'est celui-là qui est fils Je sais que je viens de chanter Mais je ne dis rien Car il ne dit rien Pourquoi je viens de chanter jésus ? vous avez couché et l'autre côté vous verrez si vous cafiez même le micro vous jouez de dieu vous maintenant qu'il vient de faire des choses là on fait la sainte sainte il vient même ces cafés demandez le gros morceau c'est pourquoi il y a des problèmes des problèmes qui vous dépassent parce que vous jouez de dieu devenez sérieux avec dieu vous ne regretterez rien jésus sauve réellement les gens sauve ne les laisse pas fréquenter nos églises mais sauve-les et depuis que j'ai été sauve nato kyan il ya un mini le coq depuis que dieu m'a griffé je ne suis jamais sorti de ces mains ses griffes sont allés dans mes profondeurs au point où j'ai d'autres journées des nouvelles à me trouve enjeuner vous n'allez pas 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 quand j'étais vu la mon coeur a frappé nico costa mancou tchaï aïe sous ma chaire le courage que vous avez décrit de telle texture puisque vous n'avez pas encore été griffé par christ tout à fait qu'allons nous faire quand ils sont venus prendre un verset moi et moi et moi n'ai jugez pas toute l'église connaît un seul verset à pendant qu'au coumou cette église là où ira t elle n'a pas tout mis chez nous les serviteurs et abou ya couffons une unique verset de préjugez vous je vous j'ai beaucoup oui bébé tout bibi à un mini je suis alors prend ma femme que je ne juge rien là dessus t'es même pas tout ongou m'a mignonne au pétouac ma fille je gros c'est là que j'ai peur de venir te poser la question là dessus parce que tu es papa homme de dieu alors si tu ne tires pas bien attention même les chiffres tu vas en avoir parce que là c'est ça jouer de moi j'amène mes filles tu les dépris au nom du sang papa ce jour là tu en auras pour ton compte vous vous êtes tellement joué des gens est ce que le tienne si on faisait cela d'elle seras-tu heureux vous prenez la femme d'eau vous couchez avec bakou lisa c'est mais non non j'ai une alliance tu dis mais on n'a hagan c'est ça pas que le chocolat n'est pas avant de s'acheter sous toi de cela sur qui tu parles qui est de quelle sorte d'alliance tu le parles je sais on n'a pas vu que ce n'est pas où nous sommes rencontrés avec toi Vous voyez, c'est parce que les gens viennent ici, tout le monde se convenait de ne pas entrer dans une église où les pasteurs font des bêtises. Vous allez arrêter de faire des bêtises. Moi, je connais un pasteur, je ne peux pas chuter la ville, vous allez le découvrir. Il a chassé maman pasteur. Pour une maman qui l'a vue dans l'église. C'est pourquoi avant d'épouser, commencer à arrêter des bêtises. Vous épousez, quand vous ne savez pas que l'on se coupera, vous commencez à voir celle de la maison comme si elle est vide. Quand vous épousez, vous dites, oh, le Saint-Esprit m'a dit. C'est vrai, vous n'avez pas lu à Mungu, mais vous pouvez demander à Mungu, vous devez regarder avec les yeux, si la personne vous plaît. Moi, je suis de Katalaka, Mungu, je suis de 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 Mungu. Vous êtes seulement en esprit, d'abord aussi en chair, et puis en esprit après. Pourquoi ? Djanini. Moi, si tu deviens une femme comme celle de Mungu, je vais me fatiguer de toi, je suis clair. Moi, d'abord, c'est un coup. Il a chassé maman pasteur. Il a pris cette maman-là. Son adjoint m'a appelé. C'est seulement ce que tu dis que ton ami vient de faire. Je lui ai posé cette question. Tu es honnête à m'appeler. Tu vas respecter ton père, il a dit oui. Tu ne vas pas faire une rébellion, il a dit oui. Ton beau père, c'est le réunis de canis sur ton nom. Mungu, tu ne vas pas faire une manche de canis. Il a dit oui, c'est lui qui défend le climat. Si il est mal, il est mal du monde, il est mal du monde. Il est mal du monde. Il a dit oui, comme il a l'habitude de gonfler. Vous n'entrez pas. le pasteur de leçon qu'il les abandonne avec les bêtises Faites comme Némi a fait la grève de Lévitique Vous savez qu'ici dans Némi 13 tous les Lévitiques ont le siège de ces lignes On leur a demandé pourquoi il dit les gens ne veulent pas amener la grippe nous voulons mourir Quand les gens ont commencé à donner la grippe Alors les Lévites sont rentrés On ne peut pas passer à Yathchizang quand on ne se lève Si les Papa pas se lève, il ne sait jamais plus jamais jouer de l'église juste maintenant Comment nous n'avons pas passé à Némi 13 Alors si vous avez le commande, mon Papa pas se lève Il me reste là L'homme qui a sauvé mon mariage, c'est le Papa pas se lève Ça parle en quoi on prend que le ministre de l'État qu'il a dit C'est quand elle vient d'apprendre que ce soit que le ministre de l'État est éloigné pendant deux ans Alors il a abandonné de me parler deux ans Takoufoua Alors je veux mourir Takoufoua Je veux mourir Arinezale et c'est lui qui m'a mis au monde alors lui-même il vient de nouer la copte après trois ans après il m'appelle je l'appelle l'ami il est petit à moi je reconnais que je reconnais qu'il y a un homme il y a un homme il était mauvais de retourner maman pasteur dans son mariage quand elle laisse continuer apprendre je lui dis si tu ose encore je vais le répéter je lui dis ce n'est pas question de courage je suis dans la vérité un point un pasteur qui commence à chasser sa femme il faut que le légaliste quitte de cette église là il faut quitte de cette église là il va la ramener comment va-t-il découvrir qu'il a commis une erreur et vous appelez ça encore là j'ai joué avec ça donc un jacuanza d'appartenir à jessu en naissant de nouveau sans cela il n'y a rien j'ai dit à tous les frères qui sont dans cette salle vous qui n'êtes pas encore nés de nouveau cette affaire ne vous concerne pas vous allez nous accompagner dans des prières vous allez nous accompagner dans des jeunes ne vous n'aurez rien car il faut d'abord appartenir à jésus vous savez pourquoi je chasse des démos de toutes sortes je chasse la sorcellerie partout on m'invite mais la sorcellerie ne m'a jamais mis elle n'a jamais réussi à détruire même ma femme vous connaissez la raison nous appartenons à jésus totalement il m'avait dit moi il m'avait dit quand il m'a appelé au ministère de délivrance mais écoutez ce que tu m'avait dit je ne vous dirai pas tout mais écoutez ce qu'il m'a dit qui me souhaiterait édivis tout le monde et l'humanité qui a eu à tous les juges c'est ce qui m'a fait le papa il est dans un moment personne ne t'a toujours si je vous donne l'histoire des fétiches que j'ai brûlé dans ma vie trop peu de chrétiens sont capables de toucher ça vous touchez vous avez votre manteau des chiquetés tous les anciens qui ont pris ça le manteau a été déformé alors quelqu'un lui a dit cherchez j'étais en train de calciner sa compagnie tu dois savoir que j'ai un jésus c'est un jésus c'est jésus qui a venu désormais vous verrez sur la tête des fils de l'homme les anges montés étaient sains c'est dans jésus que le deuxième ciel ne peut pas nous résister il n'y aura que des anges qui montent et des anges qui descendent il n'y a rien il n'y a rien frère ce ne sont pas vos dénominations qui vont vous sauver il n'y a rien frère même le bracelet que tu as à la main là n'est pas qu'il n'y aura pas c'est lui qui protège c'est jésus de Nazareth pouvez la Tour de piste de Nazareth �� revenir j'ai pris la toute bague de mariage je me suis marié je suis marié je suis marié j'étais marié la toute la bague deux déjà je suis marié je suis marié Tu n'as pas de diriger à quoi ça ? Nous avons changé la deuxième. Il y a trois autres qui sont... Émilie qui est calé par le monde. Qui a l'habitude de me faire. Si on a une bague, je n'ai pas changé de ma bague. Je n'ai pas changé de ma bague. Je n'ai pas changé de ma bague. D'ailleurs, maman Émilie, c'est une femme qui m'a dit qu'elle n'a pas changé. Mais malgré que je ne suis pas là. Il n'y a pas changé de ma bague. Je suis avec elle à mon cœur. Je suis avec les calhassa numéro 5. Et pourtant, je n'ai pas changé de ma bague. Mais je n'ai pas changé de ma bague. Je n'ai pas changé de ma bague. Cette bague est de ma bague. je ne sais pas la raison pour laquelle vous ajoutez des nations dans le quartier on ne te connait pas c'est seulement dans la nation qu'on te connait je regarde ma femme à mon coeur les jeunes filles sont nombreuses la mienne qu'elle me soit assise numéro 5 les autres qui viendront elle va chasser parce qu'il y a quelqu'une qui est assise merci de l'avoir fait asseoir là bas mais quand il m'a dit qu'il n'a pas sa femme assise dans son coeur voilà des nations deuxième condition condition tu peux déjà être chrétien ce n'est pas que tu es païen tu es expérimenté la nouvelle naissance tu es fils de Dieu que dit la Bible à propos de ceux qui sont nés de nouveau la Bible dit qu'elle est venue chez les siens les siens ne l'ont pas reconnu les siens ne l'ont pas reçu elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu donc à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu Dieu dispose d'un certain pouvoir il y a quelqu'un d'autre il y a quelqu'un mais regardez devenir chrétien c'est une chose mais marcher comme chrétien ça n'est tout mais quelle est la deuxième condition que Daniel a rempli Daniel chapitre 1 verset 8 verset 8 Daniel résolu de ne pas se fouiller par les mains du roi répétez Daniel c'est Daniel s'est résolu il appartenait déjà à Dieu ça c'est bien il était déjà né de nouveau comme l'autre langage moderne le dit aujourd'hui donc quand nous devenons des chrétiens c'est bien mais nous ne devons pas nous arrêter là-bas à part le fait qu'on appartient déjà à Dieu il y a une deuxième chose que nous devons faire c'est quoi ? la Bible dit Daniel c'est résolu que ne pas se souiller c'est que nous ne devons plus marcher dans la souillure je ne sais pas toi je noue je t'ai maintenant qu'est-ce qu'à la souillure Daniel avait décidé Daniel je n'ai pas sa souillère la souillure c'est la souillure la souillure c'est la souillure L'impureté n'est pas marcher dans l'impureté Mais combien de chrétiens marchent dans la boule du diable On l'appelle frère, responsable de l'intercession On l'appelle papa, responsable de son adulte de notre église Tout le monde lui donne le respect Un exemple Mais malheureusement dans la vie privée Monsieur se livre à la chouïre comme vous n'avez pas idée Il couche avec des bonnes Mais pourtant il est le papa chargé d'eux Combien de femmes mariées ? Vous savez par moment j'ai du mal à permettre à ma femme d'être travailleuse quelque part Puisque mes yeux ont vu beaucoup de choses Vous savez à un certain moment j'étais pasteur mais gérard de mon grand frère Il m'arrivait moi de prendre le camion de mon grand frère On quittait la ville ici on va au quartier Moutochis On prend certaines personnes Vous arrivez devant la parcelle Vous voyez comment le mari est en train de donner de derniers en joxion à sa femme j'ai commencé à m'appeler par le téléphone de l'ASLCC une femme mariée épouse dans le cadre de la Jequamine nous la mettons au camion d'ailleurs vous êtes à Bokema ce qui l'apprenait même vous avez besoin de pleurer regardez comment cette personne là a failli pas mais qui prend la femme d'un cadre sous ma barbe ça a faillissé je croyais que toutes les femmes étaient de celles de ce genre mais là où ça m'énerve vous allez le voir c'est là que nous sommes à soubri cinq heures mais près tout le matin vous les entendez au dépôt en train de prier mes amis la bible dit recherchez la paix avec tous la beauté et la sanctification sans la guerre mes amis vaincre le deuxième ciel ça demande la sanctification je ne dis pas ces choses pour vous mépriser je ne dis pas ces choses pour me mettre en veine je ne dis pas ce que je suis en train de vous dire ce que je suis en train de vous dire je n'ai jamais utilisé un hôtel où je n'ai pas trouvé ça jamais mais je n'ai jamais regardé ça vous pensez que je suis spécial vous pensez que je suis né d'un arbre mais jamais je suis pécheur comme toi mais qu'est ce que je fais j'ai laissé ma vie j'ai laissé ma vie être transformé par j'ai j'ai laissé ma vie être transformé par j'ai j'ai laissé ma vie la grâce mais j'ai laissé ma vie elle m'enlève tout désir il y a bien de tout et je n'ai pas besoin d'un arbre et pourtant dans la chambre je suis seul les gèvés ici ne sont pas maman émilie n'y est pas je ne peux pas le regarder jusqu'à ce que je me fatigue la culture de Dieu dans mon coeur ne me le permet n'ayant moins pas je l'ai dit devant Dieu mais je n'ai pas besoin d'un arbre et pourtant je ne suis pas le regarder et pourtant je suis seul je peux le regarder comme je veux et d'ailleurs dans des hôtels comme on a fait dès lors que vous êtes on vous pose la question qu'est ce que vous allez prendre comme boisson je peux commencer à prendre le whisky je peux commencer à prendre le whisky la communauté n'est pas la communauté n'est pas maman émilie n'est pas maman émilie est absente de ces événements je suis à bamba qui est le but mais je n'ai jamais touché à ça je vous dis mais je n'ai jamais touché à ça pour mon hôtel pour les jeunes filles pour moi quand on a un langage dans des hôtels il y a des jeunes filles avec le langage qui peut me contrôler dans le public ma communauté n'y est pas vous pouvez être à l'hôtel le seul noir le seul noir francophone n'est pas injuste je ne te dis pas pour te mépriser mais je voudrais vous dire combien la croix peut travailler la vie de Calacan mais où nous sommes tous les gens qui travaillent quand nous sommes tous les techniciens qui ont mis mon téléphone si je vais demander à ce que les télécommuniciens nous sommes tous les membres de ma mère qui sont tous les membres vous voyez il y aura des séparations parce que c'est tout à l'envers si on branche tous les téléphones c'est cette maman qui s'est faite ici alors c'est une inscrincense mais qui dit que les chinois sont tous les membres ils ne sont pas les membres ils ne sont pas les membres de ma mère ils ne sont pas les membres de ma mère ça suit des honneurs inutiles si vous voyez des choses qu'elle fait vous ne pouvez jamais lui donner ces honneurs mon Dieu regarde moi je ne suis pas soiffé de ces choses aide moi je ne suis pas soiffé de ces choses aide moi nous sommes l'homme nous sommes amoureux amenez-nous ça moi non épargne moi de ça je veux aller avec toi dans le train vous allez trouver une jeune fille de 7 âges vous n'avez même pas de la honte chaudière c'est comme ça que vous allez vieillir là-bas personne et vous blancher dans le monde parce que vous voulez vous jouer de Dieu vous vous allez passer vous allez passer votre maître c'est le maître profondant et je t'ai mettre vous dire c'est le maître c'est mon pire c'est le maître qui m'a raconté à propos des cheikhs qui m'ont donné des matières à réfléchir il n'a pas de même écoutez ce qu'il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit je n'ai pas sonucion moi il y avait quelque chose qui m'a été rigue je lui dis c'est quoi je lui ai un groupe de jeunes filles les jeunes femmes avec qui j'avais commencé l'église mais j'ai remarqué qu'après des années et des années aucune d'elles n'est marie pourtant ces jeunes filles là quand j'ai commencé l'église ce sont elles qui me soutenaient il y en avait qui m'a mené la nourriture alors quand l'église a grossi quand j'ai commencé à voyager à l'anérobe partout j'avais comme une dette morale envers ces femmes là alors j'ai nourrissé j'ai caressé le rêve de me voir marier j'ai commencé même à pousser de force les frères pour qu'ils aient aucun frère n'a accepté alors ça m'a déranger beaucoup mais regardez ce qui m'a troublé davantage une fille de notre quartier une véritable une tombe une professionnelle prostituée que nous tous nous connaissons ce qu'on appelle à kinshasa molasso un jour il est venu à l'église nous tous nous la connaissions on la connaissait comme je ne sais pas si c'est deux mois ou trois mois après j'étais en train de me promener avec ma voiture à gare iran à kinshasa j'arrive vers 19h 18h 19h je vois un cabaret la porte ouverte et je voyais une fille en train d'être très moussée là-bas à venir très mal tous les dernières étaient dehors comme comme le côté ouage j'ai bien examiné c'était la seule question je suis passé le dimanche il vient à l'église quand je l'ai vu j'ai fait un communiqué sur tel à la fin du culte tout le monde au bureau et effectivement elle a attendu à la fin du culte elle est au bureau et quand elle est arrivée devant moi je lui ai posé la question je passe avec ma voiture alors je lui ai dit ceci pourquoi tu t'es converti mais tu continues à aller au bar écoutez ce qu'elle m'a dit elle m'a dit pasteur mon père ma mère sont morts alors que je n'avais que 8 ou 9 ans je ne sais pas ni 10 ans ma famille m'a abandonné la famille de mon père nous a abandonné je suis l'aîné ma famille de mon père j'ai commencé à me prostitué très tôt il a déjà 12 ans je connaissais comment coucher avec un homme pourquoi parce qu'il fallait nourrir mes petits frères donc tous mes petits frères que tu vois là ils étudient ils ont grandi avec la prostitution de mon corps mon deuxième c'est lui qui vient après moi il va terminer la licence grâce à l'argent de la prostitution je me suis converti j'ai fait à peu près trois semaines sans faire ça mais la crise m'a pris ce que j'ai recommencé alors le pasteur de lui dit si nous te donnons l'argent pour commencer un commerce est-ce que tu vas arrêter avec la prostitution alors le pasteur demande au trésorier d'un mille dollars et le pasteur lui donne il dit tu vas commencer à nous rembourser par mois 10 dollars par mois jusqu'à ce que tu vas totaliser 2 mois la seule nuit ça va pas je vais commencer à le faire elle sort elle va à la maison elle fait ce qu'on appelle actuellement malewa donc une sorte de tekewe bien que ce n'est pas tekewe donc les beignets les galettes un peu de secousses beaucoup de choses comme ça elle a commencé à faire ça mais le pasteur a été scandalisé si moi seulement un garçon qui n'a jamais couché avec elle ingénieur part sur quoi ingénieur et puis le directeur quelque part va demander la main à cette fille c'est le pasteur c'est le pasteur qui me dit c'est le pasteur je ne sais pas que ce n'est pas que les gens ne sont pas pris à maniages vous avez garçon je suis étonné que les garçons qui me respectent je vais quitter l'église je faisais quand j'ai vu cette prostituée alors j'étais alors j'ai commencé à faire le mariage il a fait trois jours en train de pleurer t'entendre Dieu me dire c'est Dieu qui l'est ne me parle pas de ces filles ne me parle pas d'elles je continue à insister Dieu me répond comme ça c'est la femme là depuis que tu lui as donné cet argent là elle n'a plus jamais fait le dans le bar où on a été tassé au dianza le tienne qui est tout le monde tout le temps que tu le vois quand ma boucherette est mienké elle tombe tout le jour dans le mille, 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 mille mille, mille, mille tu ne le connais pas alors il devit mais sinon on dir a il retourne à la maison c'est comme ça qu'on a passé la main après il ne s'en trouve pas je ne penses pas il ne s'entraînais pas je n'en trouve pas je me souviens sauf dans la peau m'a plus de l'eau maman je crois maman je crois que nous avons un petit coup à la peau comme bivet vous bouchez où yotent alors que la veuille la combola n'a pas les il a les voitures c'est la manuelle de la maman veuve vous jouez de la maman veuve mais mou yu aïe qui n'a bêbée chez un canjo na chemise qui n'est elle met la balle à l'année qu'on avait voulu pas d'annoncer les hommes et ce sont celles-là que vous appelez c'est pour ça que tu ne vas pas te marier, tu vas souffrir parce que tu te joues de Dieu il y a déjà dans l'église, tout que soit la délivrance que tu le fais, elle ne va pas être marie, ce n'est pas parce que Dieu la est, tout simplement, nous nous sommes, Dieu nous jouons, parce que l'être un circoncise, elle se joue de Dieu dans l'église toi qu'on appelle veuve là, continuez à l'arrêt de ce parking devant ta parcelle, maman veuve voyez comment vous jouez de Dieu vous, vous allez vous rendre improyable à l'église tu n'es pas de ce yatima là, toi tu es commandant tchinja tchinja tu es commandant tchinja 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 papa, 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 c'est ce que tu les a tapis dans ta maison toi même les chinois tu détaputes dans ta maison maman veuve tu es commandant tchinja 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 t vous allez entendre même sur elle un très bon nom ce réveil c'est ce jour de dieu tous les églises à personne personne ne se jouera de dieu parce qu'il connaît tous tous les serviteurs qui sont passés au Dieu le connaît et tous il connaît le faux qui sont ceux là, le voleur qui sont ceux là, le fourbe qui sont ceux là, les prostituées qui sont ceux là, il les connaît tous c'est pourquoi vous allez voir certains se répandent de Dieu, il souffre, vous oubliez, vous vous fatiguez Dieu souviens-toi de votre papa, parce qu'il est tel que tu es toi, ses amis, Dieu le perd et ne pas laisser lui, je ne connais bien vous, vous ne me connaissez pas bien Dieu répond comme ça, j'aime, c'est un vote, moi j'enseigne, et je n'ai pas pour ne pas entrer dans une vie de souffrance je n'ai pas suffisamment de ne pas avoir une fille à côté, je refuse, moi je refuse, j'ai pris la décision de refuser, je refuse je refuse le tribalisme dans toutes ses formes et dans toutes ses couleurs et dans toutes les formes dont on présente ça, je refuse je refuse tellement, je ne me ferai dans une réunion pré-tribale, jamais et Dieu sait que je ne mens pas, je refuse, je ne mens pas les anges savent que je dis vrai je dis vrai je ne tombe pas moi je ne me joue pas d'une chocers mes toi ma je me J'ai souffré une orpheline depuis. Nombreuse. Jamais. Jouer vous de Dieu, vous en aurez pour votre compte. respecter dieu suffisamment frère je vais te demander si tu as l'aîné lorsque tu sors va rompre avec cette relation si tu as eu honte à kolossi montre à qui pour chevet te recevoir ouvre ton coeur je vais prier pour toi tu vas retourner si tu ne veux pas m'écouter alors ça te regarde pour moi je viens de te dire d'abandonner jésus-christ va te recevoir si tu ne veux pas m'écouter alors tu le regretteras un jour ne pas s'essuyer troisième chose qu'est ce qu'il y a d'autre et si on monte mes années si vous voulez que le deuxième ciel ferme la bouche devant vous il y a une chose que vous devez adopter qu'est ce que daniel avait fait pour la deuxième ciel pour faire tomber le chef du royaume de paix à part le fait qu'il appartenait à dieu à part le fait qu'il avait refusé de se souiller il avait fait la troisième chose daniel chapitre 6 verset 4 à 5 qu'est ce qu'il avait fait la bible dit ceci alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser daniel écoutez il cherchait une occasion d'accuser daniel c'était ça leur problème mais qu'est ce qui va se passer en ce qui concernait les affaires du royaume mais mais il n'est plus il n'est plus aucune occasion papa les hommes de dieu de ces gens sont déjà finis au congo un homme qui vous a pris pour savoir par où l'avoir il n'est pure le biblio n'est pas il n'est pas qu'on ne veut rien mais il n'est plus qu'on ne veut rien tout il suffit seulement qu'on voit là où tu fumes c'est qui C'est ce fou-là de coloisie Quand tu arrives, il t'appelle au pastor Regarde, nous allons te chercher ce qui te convient Ça c'est quelle croissance Quelle souffrance Mais il n'est pire pas trouvé chez Daniel Pourquoi ? Parce que Daniel Est un homme exceptionnel Pourquoi j'ai dit qu'il était exceptionnel Allez au verset 7-10 Ecoutez Pour les chefs du royaume Les intendants Les attrapes Les conseillers Et le gouverneur sont d'avis Qu'il ne soit publié Qu'il soit publié un édit royal Avec une défense sévère Pourtant que quiconque Dans l'espace de 30 jours Adressera des prières A quelques dieux Ou à quelques hommes Excepté à toi Au roi Sera jeté dans la fosse au lion Maintenant Au roi Confirme la défense Et écrit le décret Afin qu'il soit Irrévocable Allez déjà au verset 10 Au verset 10 Lorsque Daniel Surt Que le décret Était écrit Il se retira Dans sa maison Là où il faisait quoi ? Où Le fenêtre De la chambre Supérieure Supérieure Était ouverte Dans la direction De Jérusalem Et puis Et trois fois Trois Trois fois Trois fois Par jour Par jour Il se mettait A genoux Trois fois par jour Il se mettait A genoux Il priait Il priait Et il louait son Dieu Comme Il le faisait Auparavant Troisième chose Qui tu as tatou ? C'est une vie Des prières Assidues Mes amis Au Congo Les gens prient Les gens qui prient Son ombre Mais les gens Qui ont Un esprit Des prières Sont L'amour Savez-vous Que Dieu Fait la différence Entre faire Des prières Et avoir L'esprit Des prières Dans nos églises Nous avons Des gens Qui prient Ils sont nombreux Sont Qui prient Mais il y a De moins En moins Les gens Qui ont L'esprit Des prières Vous savez Que dans Zachary Il est écrit Que je répandrai Sur L'esprit Des supplications Et Des lamentations Ça ce n'est pas La prière Là il s'agit De l'esprit Des prières Beaucoup Des gens Prient Mais trop Peu Des gens Expérimentent Ce qu'on appelle L'esprit Des prières Regardez La différence Qu'il y a Entre un homme Qui a L'habitude De prier Et un homme Qui a L'esprit Des prières Les gens Qui prient Il brille Toujours Selon Les sentiments Et les émotions C'est pourquoi Le jour Il sent Qu'il est Tout près De Dieu Vous allez Le voir Prier Beaucoup Puisque Les sentiments Le poussent A la prière Mais la même Person Après un mois Elle va sentir Une sécheresse Au point Où elle n'a Plus même Le goût De prier On dirait Dans son cœur Il devient Comme un païen Il sent Que son cœur N'est pas Porté A prier Comme C'est un homme Sentimental Un chrétien Charnel C'est pourquoi Dans l'église Du Congo Vous allez Entendre C'est pourquoi Je sens Sa présence Un homme Grand Un homme Qui a déjà Grandi Dans les choses De Dieu Il n'a pas L'habitude De sentir Vire Les gens Qui sentent Ils sont Encore Dans le sensuel Ils sont Dans la sensation Vous n'avez jamais entendu Quelqu'un Qui vous dit Aujourd'hui Je ne sens pas Que je dois prier La signification Véritable C'est que quelqu'un A même prier Mais il n'a pas L'esprit De prière Tant il est Tu n'as vraiment Besoin De la prière Vous savez Le temps Que nous avons Vraiment Besoin De la prière Mais c'est le temps Là Que nous n'avons Pas besoin De prière Vous le savez C'est le moment Le plus dangereux Que tu dois Vraiment C'est le moment Où tu ne sens Pas Qu'il faut Prier Par contre Si tu Vraiment Il se pourrait Que c'est ton Il y a beaucoup De voix Pour la voix Premièrement D'abord Tu peux demander Ça à Dieu Parce que moi Au début De mon ministère Quand je priais Uniquement prier Quand je n'avais Pas d'esprit De prier Regardez comment Je me comportais Lorsque je n'ai pas D'invitation Pour aller prêcher Vous ne me ferez Pas en train De prier Puisque moi Pour prier Il me faut Avoir une invitation Lorsque j'entends Qu'il y a un séminaire Alors là Viens Et Dieu M'appelle Parce qu'on vient De l'inviter Si on ne l'avait pas Écoutez Pasteur Vous m'écoutez Vos histoires Là de lire Que seulement Vous n'irez nulle part C'est pourquoi Chaque année Je termine la lecture De toute la Bible Entièreté Deux fois Dans 180 jours Vous avez épuisé Toute la Bible Moi je lis la Bible Chaque année Cette année J'ai déjà commencé J'ai déjà fini Tout le Nouveau Testament J'ai déjà répli Le Nouveau Testament Aujourd'hui Je suis dans deux chroniques Je crois 20 Je suis dans deux chroniques Aujourd'hui je suis là Je ne lis pas parce que Je dois aller au ciel Je lis la Bible chaque jour Parce que j'ai besoin Que mon intelligence soit ouverte Que j'ai la parole Au-dedans de mon cœur Voilà pourquoi Quand je m'endors Si je parle dans le sommeil Je répète la parole que j'ai lue Les gens qui n'ont pas de parole Quand je m'attaque S'il a des attaques dans le sommeil Parce qu'il n'a pas de parole Le combat spirituel Que vous écoutez là Il en est une autre chose Vous pouvez demander ça à Dieu Esprit de prière Parce que Zachary Il a dit J'ai rêvé Vous pouvez recevoir cet esprit En priant Au côté de celui Qui a cet esprit là Vous savez que les esprits Qui sont sur les gens Se partagent Sur les gens Qui sont dans l'environnement Dieu avait appelé Les anciens de l'église Les anciens d'Israël Il les a appelés Deux par tribu Il les a instruits D'aller sur la montagne Lorsque vous l'entourerez Alors je prendrai son esprit Et je le réponds Toute personne qui prie avec moi Il est impossible Qu'un homme de Dieu Prie avec moi Que nous puissions faire avec lui Dix ans Que vous ne puissiez pas voir En plus ces choses Premièrement L'esprit de prophétie Deuxièmement L'esprit de délivrance Trois L'esprit de crainte Il est beau avec moi La crainte qui est en moi là Elle entre dans tous mes enfants Si vous voyez L'un de mes pasteurs Qui est un petit Qui a refusé ma grâce La plupart La plupart de mes pasteurs Sont comme moi Puisque l'esprit Il se partage Il se duplique On a dit ceci à seul Tu rends un groupe De prophéties Qui descendent de la montagne Qui prophétisent Quand tu vas les rencontrer Toi aussi Tu vas prophétiser Lorsqu'il les a dépassés Il a continué à prophétiser Il a continué à prophétiser Parce qu'il était dans un environnement Où l'esprit de prophétie Si tu... Qu'as vu une église catholique Il est beaucoup plus profétiser Et pour les gens Il me n'a jamais été Mais si tu ne l'esprit Dans une église catholique Dans une église catholique En tout cas Ça ne existe pas là-bas Sans être Il n'a jamais été Tu ne l'esprit Que le témoin de Dieu C'est Date Sous-tit